Générique Les sciences de gestion sont parfois vues de manière excessivement technique. Il y a pourtant un véritable travail généalogique à mener sur les questions de gestion. Thibault Le Texier, bonjour. Bonjour. C'est un invité un peu particulier pour le partenariat RFG-Xerfi puisque vous n'avez jamais communiqué dans la revue française de gestion. Vous êtes un jeune docteur. Vous avez soutenu une thèse à l'université de Nice en lien avec le CREDEJ. C'est ça, le laboratoire rattaché également au CNRS. Et le titre de votre thèse, c'est la rationalité managériale. Alors, vous avez quand même pour particularité aussi d'avoir publié dans le Journal of Management History. Donc voilà, une dimension historique du management avec un regard sur la rationalité managériale. Et dans ce papier, c'est aussi pour cette raison que j'ai souhaité vous inviter, parce que le but de ce partenariat, c'est de faire connaître des travaux récents, de jeunes docteurs, prometteurs évidemment. C'est de refonder le management sur la notion de famille. Vous avez proposé aussi une approche foucauldienne. C'est un peu tout ça qu'on va aborder ensemble. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire davantage sur ce texte, sur un usage systématique du terme management au 18e et au 19e siècle, qui vous conduit à aboutir à cette idée que la famille a été la grande oubliée des sciences du management ? Oui, parce que l'originalité un petit peu de mon travail, c'était de partir du terme management tel qu'il est utilisé en anglais, plutôt que de partir des pratiques et de voir comment cette notion a été utilisée avant le 20e siècle, et donc en remontant jusqu'au 16e siècle. Et on voit, donc c'est une notion qui commence à être très utilisée, surtout au 18e et au 19e siècle. Et à ce moment-là, elle n'est pas appliquée à l'entreprise, elle est appliquée à la famille et notamment à l'exploitation agricole de la famille. Donc, quand on parle de management au 18e et au 19e siècle, on parle du management des enfants, du management des femmes enceintes, du management des vieillards, du management des chevaux, des chiens, du management des sols, des abeilles aussi dans les ruches. Mais on ne parle pas de l'entreprise, on n'est pas dans ce cadre-là, on est vraiment dans un cadre domestique. Donc, ce qui m'a semblé intéressant par rapport à ça, c'est qu'en général, on a tendance à lier le management et l'entreprise, le management est le capitalisme, le chandeleur, la grande entreprise. Exactement. De dire le management est né parce qu'il y a eu des grandes entreprises qui sont apparues, parce qu'il y avait des marchés nationaux qui se développaient. Donc, on a pu faire des économies d'échelle en créant des grandes structures et ça a posé des problèmes d'organisation. Et donc, on a créé le management. Alors qu'en fait, le management est né dans des toutes petites exploitations qui étaient très peu technicisées et qui n'étaient pas capitalistes, qui n'étaient pas tournées vers le marché, qui étaient des exploitations autosuffisantes. Donc, pour moi, ça remet un peu en question, comme ça, cette mythologie du management comme quelque chose qui est lié à la grande entreprise, à la technique et au capitalisme. À la performance. Oui, tout à fait. Même si, déjà, quand le management est théorisé dans un cadre domestique, il y a déjà cette idée d'efficacité et d'industrie. Il faut être industrieux, il faut être dur à la tâche, il faut essayer de ne pas gâcher les ressources, il faut essayer d'organiser les ressources pour produire des résultats efficacement. On voit que déjà, dès le 19e siècle, il y a vraiment ces notions d'organisation, d'efficacité, de savoir rationnel, de mesures, de comptage qui sont déjà théorisées en lien avec le management. Et ce que va faire Taylor, en fait, c'est qu'il va reprendre ce concept de management à la fin du 19e siècle qui est là, qui existe, et dire c'est ça qui correspond le mieux à ce qu'on est en train de faire, nous, dans les usines, c'est du management, sauf que nous, on fait ça dans un autre cadre. Et donc, il y a eu, à ce moment-là, le terme management a été déporté, il a été déplacé du champ domestique dans le champ de l'entreprise, et c'est là qu'a lieu la transformation majeure du management, c'est qu'au 18e et au 19e siècle, la notion de soin est vraiment extrêmement importante. La notion de care, vous rappelez dans votre papier. Donc, il y a souvent l'expression de care and management of, c'est manager, c'est prendre soin, c'est s'occuper, s'occuper des enfants, des femmes enceintes, des vieillards, c'est essayer vraiment de maintenir la vie, de la faire se développer. Alors qu'après, avec Taylor, il y a cette idée qu'il faut dépersonnaliser le lien entre le manager et le manager. On n'est pas dans une dynamique de soin, mais dans une dynamique de contrôle. On n'est plus dans des relations de confiance et des relations interpersonnelles, on va être dans des relations qu'on va essayer d'objectiver, et donc qui vont nécessiter un contrôle plus abstrait. Ce qui va faire la fortune du chiffre, de la gestion par les chiffres, du reporting dans les grandes entreprises. Voilà, tout à fait. Et tout le développement de dispositifs de contrôle, comme par exemple la chaîne d'assemblage, où on va essayer d'objectiver les normes dans des objets qui vont imposer leur rythme, qui vont imposer des gestes aux ouvriers. Ce n'est plus le contre-maître dans un rapport personnel qui va guider le travail, mais c'est l'outil, c'est l'environnement de travail qui va imposer comme ça des normes de travail. Et donc pour moi, la révolution du management, c'est un petit peu cette dépersonnalisation du gouvernement des travailleurs. Qu'est-ce qu'on a perdu alors, en oubliant cette origine familiale et cette longue traîne d'un management qui puise sa source ? C'est très aristotélicien, c'est presque une économie politique, c'est l'art de bien gérer sa maison. Qu'est-ce qu'on a perdu avec un management davantage technicisé ? Est-ce que vous parlez du care, le fait de prendre soin ? On prend moins soin ? On a eu tendance à prendre moins soin, à faire moins attention à l'autre ? Tout à fait, oui. Il a fallu attendre les années 70 pour qu'il y ait un lien qui soit fait entre les pratiques de gestion et la souffrance au travail. Avant, c'était quelque chose qui n'était pas du tout pris en compte. On ne concevait pas que l'ouvrier puisse souffrir à cause de ses conditions de travail. C'était quelque chose qui était du domaine privé, et donc on ne se souciait pas vraiment de la santé des travailleurs. Donc il y a vraiment eu cette dépersonnalisation qui a eu un impact très fort. Et ce qu'on a vu aussi, c'est que tout un ensemble de principes, comme le principe de séniorité, de respect des aînés, l'amitié, la confiance, des principes comme ça, très sensibles, qui ont complètement disparu du champ de la gestion, qui n'étaient plus du tout utilisés. On allait parler, au contraire, d'objectivité, de rationalité, d'organisation. Et donc il y a eu vraiment, pour moi, quelque chose au niveau humain qui s'est peut-être perdu à ce moment-là. – Et aujourd'hui, il y a un retour de l'humain, la situation appelle un retour de l'humain. Vous avez évoqué la souffrance au travail, on pense au suicide, évidemment. On pense plus généralement à une perte de sens, c'est-à-dire le sentiment qu'il y a certains hauts dirigeants qui sont un peu nomades et qui se promènent de par le monde, et puis des sédentaires qui sont vissés à leur outil de travail, et entre les deux, parfois, un peu du mal à communiquer. – Oui, alors, pour moi, ce qui se passe, c'est qu'on a essayé de combler les excès du management, ses excès technicistes par un surcroît de management. Et donc, par exemple, dans les années 20 et les années 30, il y a eu l'école des relations humaines, où on a dit que l'ouvrier, ce n'est pas un élément atomisé et purement technique, il faut prendre en compte ses relations interpersonnelles sur le lieu de travail, sa subjectivité, sa sensibilité, ses émotions. Mais au lieu d'humaniser le management, on a managérialisé l'humain un peu plus, en disant qu'il faut rationaliser ses émotions, il faut rationaliser ses relations interpersonnelles, il faut rationaliser ses sentiments. Et donc, on a encore étendu le domaine de la manipulation managériale. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on voit aussi, par exemple, dans les manuels de coaching, les pratiques de coaching qui se développent, c'est qu'on essaie de rationaliser toujours plus toutes les dimensions informelles, tout ce qui est du domaine du non-codifiable, de l'intuitif, on essaie de le cerner et de l'utiliser dans une perspective managériale. – Très bien, écoutez, Thibaut Le Texier, merci d'avoir accepté cette invitation. Assurément, un regard historique de longue vue, ça renvoie à certains numéros de la Revue française de gestion, notamment un numéro sur histoire et gestion, est nécessaire pour pouvoir événementialiser, disait Michel Foucault, les situations dans lesquelles nous sommes. Donc, merci. – Merci à vous. – On peut t'inviter à lire votre papier sur le premier usage, les premiers usages, c'est ça ? Quelle traduction vous donnez à votre texte ? – Oui, les premiers usages. – Systématique du mot management au XVIIIe et au XIXe siècle. – Tout à fait. – Merci beaucoup de votre venue. – Merci à vous. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501